Le 24 avril 1990, on a envoyé un myope de 11 tonnes dans l'espace, à près de 600 km d'altitude de la Terre, pour prendre des photos. Son nom ? Le télescope Hubble. Hubble a donc été lancé en 1990, un peu plus tard que prévu, notamment à cause du fait qu'ils étaient cloués au sol suite à l'accident de Challenger. On en parlera de Challenger, mais quand on parlera de Feynman... Il faudra attendre 1993 pour qu'on puisse réparer, depuis l'espace, une aberration optique. Alors, aberration optique, c'est un terme technique pour dire qu'un ingénieur s'est chié dessus dans ses calculs, permettant de transformer un cliché comme celui-ci en un cliché comme celui-là. Alors Hubble, il faut comprendre, c'est le badass des télescopes. D'abord parce que c'est un télescope spatial, donc il est hors de l'atmosphère. Donc déjà, il peut observer jour et nuit, aucun problème. Il est pas gêné par les nuages, il est pas gêné par la pollution, ni la pollution dans l'air, ni la pollution lumineuse de la Terre, il est gêné par rien. Enfin, il peut quand même être gêné par les rayons cosmiques, il peut quand même être gêné par les vents solaires, il peut quand même être gêné par les satellites et les débris qui passent devant son objectif. Mais c'est quand même beaucoup plus la classe que les télescopes au sol. Aucun problème. Parmi les instruments qu'il a à son bord, il a notamment des objectifs qui sont capables de percevoir la lumière depuis les infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Donc il perçoit plus que le spectre visible. Et il a une focale qui n'est pas piquée des hannetons. Je vous explique sans rentrer dans le détail de ce que c'est qu'une focale. Par exemple, la caméra qui est ici avec laquelle je suis en train de filmer cet épisode, a une focale variable allant de 18mm à 135mm. C'était bien. Le télescope spatial Hubble a une focale de 57m60. Il a une précision visuelle de l'ordre de 0,1 seconde d'arc. Ça, on va prendre 30 secondes pour l'expliquer. Donc un tour complet, c'est 360 degrés. Donc vous prenez un tour complet, donc un cercle, vous le divisez en 360 morceaux, vous avez 360 morceaux d'un degré. Vous prenez un degré, vous le zoomez beaucoup. Ce degré, vous le coupez en 60 segments. Vous appelez ça des minutes d'arc. Donc un degré, c'est 60 minutes d'arc. Vous prenez une minute d'arc, vous le divisez en 60 segments. Vous avez des secondes d'arc. Donc 60 secondes d'arc. Hubble a donc une précision de l'ordre du 36 millième de degré. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. En 1995, on cherche un coin du ciel dans l'hémisphère nord, du côté de la Grande Ourse, qui soit quasiment complètement noir. On cherche un endroit vraiment où il n'y a pas grand chose à voir. Presque rien à voir. Précisément, juste quatre étoiles faibles à regarder, simplement pour que quand Hubble va se diriger, il puisse prendre ses étoiles en point de repère. Mais c'est tout. Et on demande à Hubble de photographier cette zone, et seulement cette zone, pendant huit jours d'affilée, et avec quatre longueurs d'ondes différentes. pour capter des infrarouges jusqu'aux ultraviolets. Donc Hubble va capter pendant ces huit jours les longueurs d'ondes de 300 nanomètres, 450 nanomètres, 606 nanomètres, et 814 nanomètres. Pour prendre 342 photos, avec une durée totale d'exposition qui est délirante. à savoir 42h40 pour les ultraviolets, 33h30 pour le bleu clair, 30h20 pour le rouge, et 34h20 pour l'infrarouge. Ça fait beaucoup. L'idée étant bien sûr que Hubble prenne exactement le même endroit du ciel, c'est pour ça qu'il a besoin d'avoir des étoiles comme guide, pour fixer toujours le même point. Sachant que plus le temps d'exposition va être long, plus il va capter de la lumière. Même très très faible. Et là, pour le coup, c'est très très faible. Ensuite, les images vont être nettoyées par des gens spécialisés. Quand je dis que les photos vont être nettoyées, il faut être très clair sur ce que ça veut dire. Elles ne sont pas trafiquées. C'est juste qu'on va retirer les clichés sur lesquels on a par exemple un satellite qui passe, ou un débris de quoi que ce soit qui passe. On va supprimer les interférences dues aux rayons cosmiques qui viennent frapper le capteur photographique. Et on va faire ça en s'aidant des autres clichés pour être sûr que tout est nickel. Et c'est tout. Avant de vous montrer le résultat, j'ai besoin que vous compreniez bien quelque chose. La zone qui a été photographiée par le télescope Hubble est une zone de 5,3 minutes carrées d'arc. C'est à peu près l'équivalent d'un ballon de foot à plus de 960 mètres. Ça représente un 28 millionième du ciel. C'est-à-dire que vous prenez l'intégralité du ciel, hémisphère nord, hémisphère sud. Vous le mettez sur un écran. Voilà donc, si vous regardez en plein écran, en haute définition, voilà ce que vous voyez ici. C'est un écran Full HD. Un écran Full HD, c'est un écran de 1920 colonnes par 1080 lignes, qui fait 2 073 600 pixels. Vous prenez un seul de ces pixels. Voilà, si vous ne le voyez pas, il est là. Et vous grossissez ce pixel. Vous prenez 7% de ce pixel. Voilà la zone du ciel que Hubble photographie. Et c'est une zone qui est... Il n'y a rien dedans, quoi. À part, encore une fois, 4 étoiles de faible luminosité pour servir de guide. Il n'y a rien. Le résultat de ces photos est juste hallucinant. On peut compter plus de 3000 galaxies sur ce cliché. Ce sont des galaxies qui sont très lointaines. Ce sont des galaxies qui sont très jeunes. En 1998, on a à Rebelote fait la même expérience, mais dans le ciel de l'hémisphère sud, ce coup-ci, dans la constellation du Toucan. Et on a obtenu des résultats qui sont tout à fait signers. Ce qui renforce, bien sûr, l'idée d'un univers homogène. Je vous renvoie à cette vidéo sur l'univers. Et en 2004, on a encore fait l'expérience, ce coup-ci pendant 11 jours, avec près d'un million de secondes de temps d'exposition par tranche de 20 minutes. La photo qui en résulte montre des galaxies si lointaines que l'image qui nous en parvient date de l'époque où l'univers avait tout juste 800 millions d'années. Si, comme on le pense, le ciel est partout pareil, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Si ça, ce n'est pas absolument, et au sens strict, vertigineux, je ne sais pas ce qui est vertigineux. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à vouloir y penser. C'était un quickie, c'était court, c'était sympathique, ça rafraîchit, comme je vous l'avais dit dans le dernier épisode sur l'univers. On va se refroidir un petit peu le cerveau. Le prochain épisode sera également un quickie, normalement si tout va bien. Et j'aurai normalement pour vous un petit cadeau d'ici la fin de l'année. Donc bien sûr, comme je le fais à chaque épisode, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, que ce soit YouTube, Facebook, Twitter. Si vous avez aimé l'épisode, si vous n'avez pas aimé l'épisode, vous pouvez également le partager, le partager et le repartager. Je le dis trois fois parce que vous pouvez le partager sur YouTube, le partager sur Facebook et le partager sur Twitter. Je fais trois fois, d'accord ? Et bien sûr, d'ici à la prochaine fois, restez curieux et prenez le temps d'y penser. Sous-titrage ST' 501